God save the king ! God save the king ! Ça y est, c'est fait. It's done, comme on dit en anglais. Charles III a été couronné roi d'Angleterre. Eh oui, la cérémonie a eu lieu ce matin en l'abbaye de Westminster, devant 2300 invités. La volonté de Buckingham Palace était d'allier tradition et modernité. Après avoir prêté serment, le roi a été coiffé de la couronne de Saint-Edouard. Quelques instants plus tard, c'était au tour de Camilla d'être couronnée reine. Ils ont ensuite pris place à bord du carrosse d'Etat en or pour rejoindre Buckingham Palace et pouvoir saluer la foule depuis le balcon. Une tradition qui se perpétue, Stéphane Place. Oui, et c'est aussi une image qui restera. Des dizaines de milliers de personnes massées cet après-midi, ici, devant Buckingham Palace, malgré l'appui pour l'apparition de la famille royale sur ce balcon mythique. Coiffé de leur couronne, Charles III et son épouse Camilla ont salué la foule. A leur côté, leurs proches parents, mais deux absents de marque. D'abord, le propre frère du souverain, Andrew, qui ne s'est jamais remis de l'affaire Epstein, et Harry, bien sûr. Dans la matinée, il a assisté seul, sans sa femme Meghan Markle, au couronnement de son père, en redingote, pas en uniforme, relégué au troisième rang, alors que son grand frère, William, en tenue d'apparat, était assis, lui, au premier rang avec son épouse Kate et leurs enfants. Contraste saisissant, d'autant que William s'est agenouillé pour prêter allégeance au monarque, puis zéro parti, lui aussi, en carrosse, pendant qu'Harry s'éclipsait discrètement. Pas de discussion, pas de réconciliation, et moins de monde, forcément, sur la photo de famille, ce qui correspond à la monarchie resserrée voulue par Charles pour limiter les dépenses inutiles, même si le roi aurait sans doute voulu parvenir à ce résultat autrement, sans voir son fils cadet laver son linge sale en public, éclaboussant au passage les royals. Merci Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres, et parmi les invités, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, qui a tenu à féliciter dans un tweet Charles III et Camilla pour leur couronnement. Il les a qualifiés de, je cite, amis de la France. Un couronnement qui s'est donc déroulé sans embûche, ou presque. Eh oui, des anti-monarchistes avaient envie de chahuter le protocole en perturbant, notamment la procession royale, mais ils ont très rapidement été repérés par les services de sécurité. Lionel Gougelot. Ils ne sont que quelques dizaines, mais leur immense drapeau jaune, avec cette inscription « Not my king », « Ce n'est pas mon roi », se voit de loin un slogan qu'ils scandent au passage du carrosse royal, alors même que leur leader vient d'être interpellé par la police. Peu importe, selon Peter, l'idée républicaine fait son chemin. Beaucoup de gens sont républicains au Royaume-Uni, et cela augmente. Certains sondages font état de 35 à 40% d'adhésion, donc on est ici pour le faire savoir, au monde entier, au peuple britannique et à ses médias. On est tous en jaune, bien visibles, et c'est l'objectif que l'on nous voit. « To make ourselves unmissable ». Au slogan « Not my king », une partie de la foule répond par un « God save the king ». Vous n'êtes là que pour gâcher la fête, leur lance une supportrice de la famille royale agacée. À côté, Sue et Andrew haussent les épaules devant ce spectacle. « Ils sont très entiers dans leurs convictions, ils ont leur point de vue. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne perturbent pas le défilé. Ils ont fait beaucoup de bruit, mais cela n'a pas empêché la parade. » « On est en démocratie, et ils peuvent protester comme ils veulent. Ils ont le voix comme tout le monde, mais ce n'est pas une grande démonstration. » Des militants anti-monarchie qui prennent date pour d'autres manifestations. « La faible popularité de Charles III, c'est notre meilleur atout », me dit l'un d'eux. Londres, Lionel Gougelot, Europe 1.